Générique Notre invité est Guy Darmé, le responsable du festival de théâtre biblique. Ce festival aura lieu du 10 au 17 octobre prochain. Un festival pour raconter la Bible, la raconter autrement. Guy Darmé, bonjour. Bonjour. 8e édition, un festival qui a lieu tous les deux ans. Le public répond, il répond présent. Il y a plusieurs milliers de spectateurs qui sont là. Y a-t-il en revanche matière à renouvellement de la part des comédiens et des troupes de spectacle ? Oui, il y a toujours matière à renouvellement parce que la Bible, c'est un livre, le livre par excellence. Et il y a de nombreux thèmes qui peuvent être développés. C'est ainsi que, par exemple, cette année, on va traiter le sujet Joseph, l'époux de Marie. Sujet fort peu traité et c'est une commande du festival. Comment travaillez-vous ? Comment travaille le comité pour précisément repérer, pendant deux ans, repérer les spectacles qui vont venir et qui vont être programmés ? Je peux vous dire que nous avons déjà dans notre musette pour 2015 quatre spectacles et quatre compagnies qui ont frappé à notre porte et que nous n'avons pas pu utiliser, entre guillemets, pour 2015. Mais nous sommes connus, nous sommes sollicités de la France et presque de l'Europe, on peut dire, puisqu'on a encore cette fois des troupes d'Espagne. La fois précédente, on avait une troupe qui venait de Zurich. Et nous sommes sollicités pour que les troupes puissent participer au festival de théâtre biblique de Clermont-Ferrand-Moulin. Donc ça veut dire, Guy d'Armé, que le festival est là. Il a une véritable renommée auprès des spectateurs, mais auprès des comédiens. Et ça veut dire aussi que la Bible inspire et qu'elle continue d'inspirer les comédiens et les troupes de théâtre. On s'en est encore rendu compte à Avignon, cette année, au mois de juillet 2015, où la Bible avait inspiré un certain nombre de troupes. Et souvent, d'ailleurs, nous avons des membres du comité organisateur qui vont faire leur marché, si j'ose dire, à Avignon, au festival d'Avignon. Alors, parmi les spectacles qui seront proposés, on va noter celui du 16 octobre à la Maison de la Culture, 20h30, Maison de la Culture à Clermont-Ferrand. Zoom sur ce spectacle, il s'intitule Jonas. C'est une comédie musicale, un spectacle signé Étienne Tarnot. On en regarde, on en écoute tout de suite la bande-annonce. Moi, Jonas, fils d'amitié, j'ai pris la mer pour m'enfuir à Tarsis. Quand on dormit sur un balou de paille, Des vents violents nous ont mis aux supplices d'aventure. Les matelots s'unirent pour prier Et demander au Dieu d'avoir pitié. Mais la tempête s'est mise à redoubler d'aventure. Ils m'ont jeté pour apaiser les flots. Une baleine m'a protégé des eaux. Et me voici, messager du chaos. Je t'aime tant Jérusalem Cité céleste, pôle du monde Jérusalem Ville de paix, mère féconde Je t'aime tant Jérusalem Cité céleste, pôle du monde Jérusalem Ville de paix, mère féconde Extrait de la bande-annonce du spectacle Jonas A voir dans le cadre du 8e festival de théâtre biblique Le 16 octobre prochain 20h30, Maison de la Culture A Clermont-Ferrand D'autres spectacles, Guy d'Armé Eh bien oui, c'est quand même le 60e anniversaire De la disparition de Paul Claudel Et nous avons quand même voulu programmer Une de ses pièces L'annonce faite à Marie Qui sera en ouverture On a quand même voulu Rappeler ce grand événement Alors il y a aussi des one-man shows Les femmes sont à l'honneur Bien sûr, il y a un mime Le mime Martinez Qui va venir de Barcelone On a également une nouvelle troupe Que l'on n'avait jamais vue Qui nous vient de Bastia Et puis les femmes sont à l'honneur Également dans différents spectacles Nous l'avons dit 8e édition de ce FTB Festival de théâtre biblique De Clermont-Ferrand-Moulin Un festival qui a lieu tous les deux ans 8 fois de 16 En 16 ans Comment le festival a-t-il évolué ? Je pense qu'il s'est installé Dans le paysage clermontois Et dans le paysage auvergnat Il est connu Il est reconnu Et il est attendu Et d'ailleurs Les établissements scolaires Vont profiter De la présence Des comédiens Pendant la journée Puisqu'ils jouent en général Le soir Dans différents lieux Comme par exemple Le casino de Roya Avec Oujibou Mais les établissements scolaires Vont donc recevoir Chez eux Ou au centre de pastoral Les acteurs Qui pourront être ainsi Visionnés Le festival in Le festival off Tout à fait Le festival off Qui est important Également Bien que moins connu Nous allons d'ailleurs Aller dans deux hôpitaux Rencontrer des gens Qui ont une période difficile De leur existence De même qu'en prison À Rion Guy d'Armé Il y a du monde Car il n'y a que des bénévoles Il faut reconnaître Que nous sommes aidés Par l'instance Diocésaine Pour un certain nombre De tâches Telles que L'infographisme Et tout ce qui est Mise en page A travers de la communication A travers de la communication Le programme du festival de théâtre biblique Il est disponible sur simple demande 04 73 98 27 77 Il y a un site www.toutattaché Festivalthéâtrebiblique-clermont www.festivalthéâtrebiblique-clermont.com Guy d'Armé Le responsable du festival Était notre invité Les dates du festival Du 10 au 17 octobre prochain Merci Merci